Salut à tous, nouvelle vidéo sur une voiture électrique et aujourd'hui on teste l'Audi e-tron Sportback. Alors le premier e-tron était sorti fin 2019, il s'était fait un petit peu taillé par la presse auto puisque voilà on a une autonomie un petit peu en dessous de Tesla comme la Mercedes IQC il n'y avait pas forcément le réseau de charge adapté à l'époque. Aujourd'hui il y en a pas mal, il y en a presque autant de Tesla, on s'en rapproche petit à petit du coup c'est peut-être un peu l'heure de la revanche pour cette version donc Sportback qui comme vous le voyez est un petit peu aplati au niveau du coffre qui a beaucoup de technologie, de la conduite autonome, bref on va parler comme d'habitude de connectivité bien sûr les écrans, la partie électrique évidemment dans cette nouvelle vidéo. Alors à l'avant on retrouve cette magnifique calandre Audi caractéristique avec ces feux Matrix LED là on peut rouler en plein phare en continu c'est vraiment génial on a aussi un petit bandeau lumineux à l'arrière qui est très très sympa alors à l'avant bien sûr on a tout ce système de radar pour la conduite autonome on a tous les radars de parking évidemment on a aussi beaucoup de caméras pour la caméra 360 degrés on voit même les petits trous tourner regardez comme c'est bien fait et puis approche-toi un petit peu Manu puisque là-haut on a une petite caméra aussi pour le système de conduite semi autonome on n'a pas de caméra par contre dans les montants comme chez Tesla mais on a ces rétroviseurs caméra qui sont quasiment exclusifs il n'y a que quelques voitures qui en ont qui sont très profilées qui permettent d'améliorer un petit peu l'autonomie donc ça c'est plutôt pas mal mais on le verra question ergonomie c'est pas parfait alors ici sur le côté se cache en réalité la trappe pour la prise alors la prise type 2 courant alternatif et puis si vous enlevez le cache ici vous avez la type CCS pour la charge rapide donc évidemment elle se referme automatiquement une fois que vous avez débranché la prise ça c'est la classe quand même mais attend Manu viens voir il y en a une deuxième regarde alors ici on a uniquement du courant alternatif donc sur les bornes de ville mais moi je trouve ça assez pratique puisque ça évite de regarder de quel côté tu veux te garer mais regarde Manu viens voir la suspension elle se lève et elle se baisse automatiquement ça c'est pour améliorer l'aérodynamique sur autoroute elle va se baisser et puis ici sur les petits chemins caillouteux elle va se mettre en mode 4x4 très haute bon maintenant je vous propose de partir dans le sud donc pourquoi pas vers Montpellier par exemple qu'on va voir ce qu'il nous propose un petit peu comme parcours donc il nous dit que la batterie sera insuffisante donc il va nous proposer effectivement des bornes c'est ce qu'on attend regardez voilà sur la carte il affiche bien les étapes qu'il est en train de calculer petit à petit donc vous voyez ici il nous affiche le niveau de charge donc effectivement on va pas y arriver d'un coup donc là il faut au moins voilà deux arrêts donc deux unity voilà celui ça c'est suiver Annecy je pense puis vers Montellima et il nous donne à chaque fois donc le pourcentage là en arrivant à 20% par exemple à Montpellier évidemment on peut s'arrêter un petit peu plus longtemps que 22 minutes mais là voilà si on veut vraiment minimiser son trajet effectivement on peut se fier donc au système a priori ça a l'air de plutôt bien marcher voilà bon scénario le plus courant vous voulez partir en vacances dans quelques heures mais vous n'avez pas à charger la voiture donc vous voulez chercher donc une borne rapide autour de vous alors là voilà donc ici on a fait une recherche nous propose donc une recharge d'essai donc courant continu donc ça en principe c'est les plus rapides et puis vous voyez qu'il nous en propose un certain nombre alors il indique des fois quand c'est libre ou pas voilà voyez en fonction des bornes bon là il n'y a pas tellement de unity donc bon on verra pas tout de suite effectivement ce que ça donne mais en tout cas là on a une bande pendant 50 kilowatts alors là par contre on n'a pas du tout l'occupation le type de connecteur le prix non plus des infos qu'on avait par exemple chez mercedes mais on va dire voilà déjà pouvoir trier par bande rapide c'est quand même à mal allez avant de partir on va charger sur une petite bande publique de 50 kilowatts bon oui qu'à droite on a la puissance de charge les kilomètres par heure bon ça c'est rigolo là le temps jusqu'à la fin et puis évidemment la distance parcourue et aussi le pourcentage de la batterie donc là on est à 80% ce qui est quand même assez cool et voyez que ça charge vite on est à 80% on est encore à 50 kilowatts ce qui est le maximum ici de la borne voilà à l'avant on a quand même un petit coffre comme chez tesla mais il est un peu moins grand évidemment et puis on peut mettre en fait les câbles voilà essentiellement c'est surtout fait pour ça quoi bon évidemment ce genre de voiture il faut les tester au long cours c'est pour ça que je vous ai prévu un grand trajet donc de lausanne jusqu'à montpellier alors le challenge il sera pas tellement en termes de recharge puisque là on sera pas obligé de faire les bornes de village cette voiture a une bonne autonomie d'ailleurs il nous prévoit que deux arrêts ce qui est largement suffisant quand on a 200 300 km d'autonomie alors ici on va plutôt parler de consommation ce qui est quand même l'enjeu sur cette version sportback surtout là on a le gros moteur la grosse batterie bref la version la plus haut de gamme on va parler bien sûr de la connectivité des applis de toute la partie électrique recharge bref les amis je vous emmène au soleil donc un mot sur la conduite autodome qui est assez commune au groupe volkswagen voilà vous voyez que je fais rien ici ni les bras ni les pieds évidemment si vous tenez pas le volant au bout d'un moment il vous rappelle à l'ordre mais c'est vrai que là ça se fait de manière discrète il n'y a pas un gros bip bip comme chez skoda seat etc évidemment faut pas que ça dure non plus trop longtemps par défaut il vous maintient le volant c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de mettre le régulateur adaptatif et puis regardez là je vais mettre le clignotant voyez ici le clignotant et il va absolument pas changer de voie comme chez tesla comme chez mercedes voilà ça c'est un peu dommage ils sont un petit peu en retard quand même par rapport à mercedes mais sinon voilà ça reste quand même une conduite autonome très agréable sur les longs trajets on se fatigue absolument alors la régénération j'ai trouvé qu'elle était assez moyenne on voit pas beaucoup la voiture se recharger en descente au pire on est à zéro ce qui est un peu bizarre et puis surtout le réglage manuel est assez mal fait c'est à dire que vous pouvez vraiment décider avec les petites palettes là de durcir la régénération donc quand vous relevez le pied la voiture va freiner mais c'est pas aussi fort que chez mercedes par exemple on peut pas complètement s'arrêter à un rond-point et puis surtout ça désactive régulièrement donc il faut régulièrement le remettre en route si vous mettez le régulateur si vous rallumez la voiture voilà moi j'adore vraiment la e-pédale le fait de pouvoir conduire avec un seul pied bon bah tant pis pas chez audi alors petit point conso sur ces autoroutes suisse où on roule à 120 à l'heure voyez qu'on est déjà quand même à 22 c'est beaucoup plus élevé qu'une tesla mais on n'est pas si loin que ça d'un modèle x donc je dirais que pour l'instant vu le gabarit ça va par contre c'est vrai que c'est quand même une conso assez élevé on va voir aussi à 130 combien ça consomme alors un mot sur l'affichage tête haute qui est très bien placé qui est très lumineux alors moi ça a un peu galéré avec certaines lunettes polarisées mais globalement on peut bien régler on peut régler la luminosité il affiche voilà les limites de vitesse la reconnaissance des panneaux évidemment votre vitesse la distance avec la personne de devant peut aussi vous en servir pour régler le régulateur adaptatif donc vraiment très complet mais je dirais que pas de surprise à ce niveau de gamme en tout cas dans le groupe volkswagen bon ces rétro caméras voyez qu'ils sont pas mal ils vous indiquent aussi s'il y a des voitures qui arrivent ils font détecteurs d'angle mort et tout mais c'est vrai que voilà je trouve qu'ils sont assez mal placés ils sont un petit peu trop bas et puis sont trop petits aussi globalement moi je préférerais quelque chose d'un peu plus grand et d'un petit peu plus haut donc voilà vu le prix de l'option même si ça améliore l'aérodynamique voyez ici donc le petit détecteur d'angle mort mais c'est vrai que moi j'aurais préféré vraiment quelque chose d'un peu plus abouti vu le prix bon on arrive chez unity il nous reste le quart de la batterie on a fait 250 km donc ce qui est vraiment pas mal ce qui veut dire qu'on peut franchir allègrement les 300 km pas plus avec cette voiture sur autoroute à 130 avec la clim voilà on est chez unity sous la pluie alors on charge assez vite on était à 150 kilowatts tout à l'heure puis là autour de 90% il baisse autour de 80 100 kilowatts ce qui est vraiment bien pour cette voiture je voulais en profiter pour vous parler cette petite carte que vous fournit audi avec la voiture alors au début elle est gratuite puis après elle est allée sur abonnement elle vous donne surtout accès des tarifs préférentiels sur unity on est autour d'à peu près 30 centimes au lieu du double un petit peu plus c'est devenu vraiment très cher unity et surtout ça ça marche aussi sur toutes les bandes publiques donc voilà vous avez une voiture comme ça vous avez besoin de charger vous n'avez pas vous embêter vous savez que ça ça va fonctionner dans la majorité des cas bon on va parler un peu technique alors ici on est dans une grosse berline haut de gamme avec une grosse batterie une grosse motorisation la batterie fait 95 kWh sur notre modèle 86,5 dispo donc c'est un petit peu plus qu'une modèle 3 sachant qu'on a des batteries un peu inférieures mais moi je vous les déconseille quand même vu la consommation on en reparlera juste après et justement audi annonce donc 446 km WLTP en cycle mixte ce qui est vraiment pas mal si vous faites beaucoup de périurbains alors on a beaucoup de puissance de moteur asynchrone asynchrone c'est pas forcément le top en termes de conso on le verra mais ils font quand même 300 kW 408 chevaux 664 Nm le 0 à 100 en 5 secondes 7 donc vraiment c'est très très puissant pour la recharge donc on a soit du triphasé alors 11 kW par défaut et puis 22 kW ce que je vous conseille de prendre en option puisque sur les bandes publiques là qu'on trouve un petit peu partout on charge quand même en 4h30 donc vous avez deux heures au resto vous rechargez la moitié de la batterie c'est vraiment pas mal 150 kW là sur unity sachant qu'en plus unity fonctionne très très fort puisque vous rechargez donc 80% en 30 minutes mais surtout même sur la fin là on approche les 100% on est encore entre 50 et 60 kW donc ça c'est vraiment pas mal c'est un petit peu comme chez Mercedes et puis sur une prise domestique alors sur les grosses batteries comme ça c'est vrai qu'on va mettre 35 heures à charger bon ça dépend un peu de la prise si vous avez les 16 ampères ou pas mais ce qu'il faut savoir quand même c'est que bah voilà si vous faites pas beaucoup de kilomètres tous les jours ça va mais si vous faites je sais pas 200 300 kilomètres par jour il vous faudra impérativement une wallbox alors on passe à l'application qui est plutôt complète vous voyez ici par exemple on est en train de charger il vous donne le pourcentage de la batterie ce qui est quand même cool le temps de charge restant la puissance le nombre de kilomètres enfin l'autonomie vous pouvez aussi limiter ici le pourcentage de charge ce qui peut être assez utile si vous voulez préserver la batterie bien sûr vous pouvez aussi programmer votre charge voilà ça c'est plutôt pour la maison si vous avez des préférences de tarifs en fonction des horaires tout simplement vous avez voilà de l'online care bon ça c'est effectivement des messages de service si jamais vous avez des petits problèmes sur votre voiture on a aussi des boutons pour verrouiller déverrouiller la voiture vous voyez ici que là c'est en rouge puisqu'on est en train de charger donc on retourne sur l'écran de charge on peut aussi déclencher la clim je vous précise aussi que voilà la voiture peut continuer à fonctionner en étant chargée on a accès à tout même à carplay etc donc ça c'est plutôt pratique voilà on a aussi un historique du verrouillage quand vous lancez des commandes pour savoir si ça a fonctionné ou pas ça peut vous permettre de voir si vous avez bien fermé votre voiture ou pas il y a aussi un système de vol alors là honnêtement j'ai pas tellement trouvé comment ça fonctionnait puisque bah voilà on s'est fait voler donc notre caméra pendant le tournage et je sais pas si la voiture était pas bien fermée si quelqu'un a réussi à pirater le signal ou j'en sais rien mais en tout cas ce truc c'est pas tellement déclenché on a accès aussi aux données de conduite par exemple ici là voilà suivant les jours la consommation vous voyez qu'on a un petit peu de détails sur les kilomètres parcourus donc là par exemple là quand on a tapé dedans voilà là on a fait je pense pas mal d'autoroutes là on a fait aussi des petites routes et de l'autoroute vous voyez un peu les consos ça vous donne une idée globalement on est plutôt autour de 27-28 que de 25 comme dans le QC vous avez aussi des systèmes de notification qui sont très pratiques quand la voiture est chargée on vous envoie une petite notif donc là vous êtes sur une aire d'autoroute par exemple vous mangez tranquillement vous pouvez vous dire allez c'est bon on est parti si la charge est interrompue aussi ça peut être très utile il y a des voitures qui signalent pas bien ça mais là ça vous permet d'aller rebrancher la prise par exemple si elle s'est débranchée bon on a fait pas mal de reportages en fait je voulais tenter d'aller dans une région entre Montpellier et puis Cassie et de me dire voilà tiens je vais aller à 130 un coup tiens je vais aller faire des images sur la côte et en fait j'ai été très très surpris de voir finalement que dans tous les parkings quasiment j'avais toujours des bornes ou alors au moins des petites prises standard renforcées voilà vous prenez un chargeur de 16 ampères vous avez quasiment 4 kilowatts donc voilà en une heure vous mettez 4 kilowatts heure des fois c'est l'énergie qu'il faut juste pour faire votre petite traversée pour aller rejoindre le resto que vous avez envie je dirais que le seul point vraiment important ça va être de recharger la nuit là il faut un petit peu regarder les hôtels et les airbnb qu'ils aient un garage avec une prise je dirais que c'est un peu le seul truc où il faut faire gaffe parce que voilà laisser la voiture une nuit sans charge c'est un peu dommage mais sinon j'étais très surpris de voir bah finalement que dès qu'on peut se recharger on se recharge on trouve des petites bornes là j'ai fait des reportages il y avait des bornes pas très loin à chaque fois je me suis branché alors ça prend quand même le temps de le brancher mais jamais j'ai attendu pour charger c'est ça que je voulais vous dire et c'est vrai que c'est très important pour tous les gens qui achètent des véhicules électriques de se dire bon il faut que je pense à la charge mais pas plus que ça pas dans le stress finalement voilà donc le poste de conduite de notre Audi e-tron qui est à la fois assez futuriste et assez classique je dirais un peu comme chez Mercedes on ne veut pas perdre ses petits en route mais pour autant on est évidemment chez Audi regardez-moi la finition de ces sièges qui sont absolument incroyables l'assemblage ici il n'y a absolument rien à dire tout est beau tout est magnifique donc c'est un petit peu chacun ses goûts ses couleurs sachant qu'il y a pas mal d'options de personnalisation il y a aussi donc évidemment des écrans on va en reparler trois gros écrans vous les voyez ici les petits écrans pour les rétro caméras il y a encore pas mal de boutons aussi sur le volant vous voyez pour verrouiller pour les vitres c'est un petit peu un bon mélange je dirais entre l'ancienne école de l'automobile et puis aussi toute la partie évidemment très moderne bon un petit tour des commandes là c'est les commandes de conduite donc il suffit de pousser et de tirer ça pour passer du drive neutre return etc le frein automatique ça c'est le bouton regardez comme c'est magnifique le bouton d'alimentation là le système de caméra tous les systèmes d'aide à la conduite ça c'est un petit bouton très pratique puisque en fait ça permet à la fois de faire volume et aussi de changer de piste donc pour le passager ça peut être assez sympa et puis moi j'aime beaucoup voilà cette prise en un ici vraiment il y a tout qui tombe en fait sous la main c'est vraiment très bien fait voilà donc un petit tour des écrans si on fait abstraction des écrans des rétroviseurs on en a donc trois grands donc le virtuel cockpit d'audi adapté à l'électrique d'ailleurs vous pouvez voir ici qu'on est en train de charger on a toutes les petites informations de charge qui s'affichent ici c'est toute la partie réglage, multimédia enfin vous connaissez ça dans toutes les voitures modernes et puis ici donc un troisième écran qui est entre guillemets inédit même si on l'avait déjà vu notamment chez Porsche qui permet donc de régler la climat alors là il y a beaucoup de reflets écran mat mais malgré tout moi j'ai jamais été vraiment gêné puisqu'il est globalement très très lumineux alors je vous montre les petits rangements ici donc assez bien fait vous voyez que là on a un petit système de porte-gobelet là on a un système de charge sans fil qui maintient l'iPhone je crois qu'on a la même chose sur la Porsche Taycan et donc on a la charge sans fil et surtout ça évite de regarder son téléphone le fait qu'il soit un peu planqué là il bouge pas non plus quand vous avez des grosses accélérations là on a des prises donc deux prises USB une prise SD et puis une prise pour la carte SIM voilà à l'arrière on a encore deux prises USB donc pour les passagers ce qui est vraiment très pratique ouais si vous connectez CarPlay sur l'USB il va passer en filaire automatiquement donc c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez finalement bon je vous montre un petit peu les boutons bon là-haut on a tout ce qui est toit ouvrant SOS et tout je vais pas revenir dessus c'est un petit peu du classique même chose ici pour les commandes de vitres les commandes de verrouillage on reparlera du rétro bien sûr juste après je vous montre aussi ici les phares Matrix LED automatique donc ça c'est vraiment très pratique on a pas mal de petits commodos ici on a par exemple des palettes ici qui permettent de régler le niveau de récupération d'énergie on a derrière aussi des petits commodos bon bah c'est classique aussi là pour la conduite autonome chez le groupe Volkswagen c'est toujours la même chose ici pour régler sa vitesse etc on a ici bien sûr tout ce qui est clignotant là tout ce qui est réglage bien sûr des essuie-glaces donc très pratique de les avoir ici pas comme chez certaines marques comme Tesla des fois qui sont un petit peu plus compliquées et puis là on termine par le volant donc le volant il y a deux zones en fait la zone ici où on commande le virtual cockpit donc on peut se balader dans les menus on y reviendra juste après et puis ici toute la partie plutôt audio assistant vocal voilà donc si on connaît l'univers Audi on n'est pas tellement perdu en termes de boutons voilà malgré le tactile on retrouve largement ces petits on commence avec le virtual cockpit qu'on connaît bien chez Audi même si là voilà il est adapté à l'électrique vous voyez que c'est très complet par exemple ici on a toutes les informations de charge avec le pourcentage de la batterie enfin vraiment tout ce qu'il faut vous voyez ici même le kilométrage la durée restante et puis avec ce petit bouton view on va pouvoir voilà faire grossir ou pas les compteurs donc voilà avec l'électrique ça ne sert à rien d'avoir des contours et tout donc moi j'aime bien cette position là et puis après vous avez ici des petites flèches qui vous permettent d'affiner finalement l'écran central soit vous mettez les infos de téléphone soit les infos de carto par exemple vous voyez avec le bouton view on a les compteurs comme ça qui grossissent et qui baissent donc ce qui est plutôt pratique et puis avec la petite molette on va pouvoir se balader un peu dans les menus par exemple ici je suis dans le menu central donc là bon j'ai rien de spécial mais par exemple ici avec la carto on va pouvoir zoomer dans la carto ou à gauche on va pouvoir bouger un petit peu dans les menus et avoir toutes les infos de conso court terme long terme aussi la reconnaissance des panneaux ou encore voilà par exemple les aides au maintien dans les voix alors sur l'écran central on a quand même trois choix donc vous voyez que les personnalisations sont quand même assez nombreuses par exemple ici regardez je vais passer du mode classique que je vous ai montré au mode e-tron donc vraiment spécifique là on est en mode normal je vous mets le mode view élargique et pas mal parce que vous voyez qu'on a des infos sur les côtés mais on a quand même la carte en grand par contre je regrette qu'on n'ait pas ici le pourcentage de la batterie mais en tout cas c'est assez lisible c'est assez sympa bon moi je préfère quand même la version un peu classique et puis vous avez aussi une version sport voilà pour ceux qui aiment les gros compteurs vous voyez ici en mode view donc ça ressemble beaucoup au classique mais on a ici les kilomètres en grand on a aussi ici le pourcentage d'énergie mais toujours pas vous voyez par exemple le pourcentage de la batterie bien visible on voit aussi ici quand on recharge donc voilà beaucoup de personnalisation finalement sur ce virtuel bon un petit mot sur la clim donc qui se règle ici automatiquement y compris les sièges chauffants etc moi je trouve pas ça très pratique je préfère les boutons puisqu'il faut quand même regarder un peu l'écran parce qu'en fait voilà ici il faut appuyer c'est tactile mais il y a un capteur de pression mais il n'y a pas de retour haptique donc voilà vous avez des petits raccourcis vous pouvez laisser le doigt appuyer tout ça mais vous savez pas vraiment si vous êtes sur le bouton ou pas il faut quand même regarder là pour voir par exemple la température donc voilà un petit peu moyen moi je préférais quand même des vrais boutons et puis regardez ici là-haut on se dit tiens c'est marrant là il y a des petits réglages en fait si vous appuyez par exemple ici ça éteint l'écran d'en haut en fait là on règle la luminosité de l'écran d'en haut donc c'est un peu bizarre en fait d'avoir mis ça là bon voilà je vous montre les différents modes de conduite donc on a off-road voilà pour la partie 4x4 donc là la caisse va se remonter puisqu'ici on a les suspensions pneumatiques on a aussi le mode all-road là c'est plus pour les chemins là aussi on va avoir la caisse assez élevée efficience donc là la caisse va se baisser évidemment pour gagner en aérodynamisme on a aussi un mode confort plus souple si vous êtes sur des chemins et puis le mode auto qui va là s'adapter automatiquement moi j'ai laissé en auto franchement ça marche super bien ça s'abaisse sur l'autoroute ça s'augmente sur les petits chemins très efficace donc je vous montre les rétros en fait les rétros ils fonctionnent comment il suffit de d'amorcer une petite commande tactile comme ça et vous pouvez les régler voilà tout simplement il n'y a pas de bouton ici comme la Honda et puis bien sûr vous pouvez régler aussi le rétroviseur de droite vous voyez là-bas je suis en train d'ajuster donc voilà la hauteur donc plutôt pratique finalement on va voir CarPlay qui est disponible donc en version Wi-Fi et regardez un petit peu la fluidité moi je pense que c'est le CarPlay Wi-Fi le plus fluide que j'ai jamais vu regardez comme ça suit bien mon doigt alors j'ai eu quand même des petits bugs effectivement on a eu la musique qui de temps en temps s'arrêtait sans raison j'ai vraiment pas trouvé pourquoi et puis on a aussi l'iPhone des fois qui met Wallet ici puisqu'il y a un lecteur RFID pour la voiture mais ça marche qu'avec Android ça marche pas avec l'iPhone déclenche les cartes de crédit c'est un petit peu bizarre bon on va parler un petit peu de cet écran central qui est quand même de bonne taille vous voyez par rapport à ma main donc c'est plutôt cool on retrouve un peu le type d'écran qu'on a chez Porsche chez Volkswagen chez Audi chez Skoda etc c'est un peu toujours le même concept avec des petits raccourcis à gauche pour se rendre par exemple dans la carto la téléphonie la musique la radio ou tous les réglages en fait du véhicule donc on va pas tout voir évidemment mais je vais vous montrer deux trois petites choses intéressantes alors la partie carto on l'avait déjà vue pour programmer son itinéraire c'était d'écrire à la main alors je sais que ça existe déjà depuis un petit moment alors par exemple je vais aller à Paris regardez j'écris P A R donc ça je peux le faire complètement à l'aveugle au volant P A R U S et globalement ça marche super bien il reconnaît très très bien les lettres bon voilà il faut faire mieux plutôt des lettres en majuscules ça permet de garder les yeux sur la route parce que le clavier vous êtes obligés de regarder vos doigts alors je vous montre un petit peu les spécificités électriques notamment ce menu recharge et efficience voilà vous avez un menu recharge sur lequel vous pouvez paramétrer vos niveaux de batterie alors on va pouvoir par exemple régler en fonction de la localisation ça c'est plutôt bien vu par exemple votre maison lui dire ben voilà vous êtes bon là on a mis une adresse bidon mais vous allez pouvoir recharger que à 80% quand vous êtes à la maison voilà il faut une recharge au moins minimale il y a des heures souhaitées etc et ça c'est assez pratique si vous voulez voilà vous êtes chez vous vous êtes en vacances vous pouvez mettre des adresses comme ça avec différents niveaux de charge voilà après vous pouvez définir aussi de manière générale évidemment le type de charge quand votre voiture est branchée voilà par exemple qu'elle se charge tous les lundis à midi alors vous avez aussi un assistant d'efficience ça c'est pour la récupération d'énergie donc soit automatique il vous met de la récupération en fonction du terrain de la géographie etc soit de manière manuelle donc là il faut jouer un petit peu avec les petites palettes moi je trouve que les palettes c'est ce qu'il y a de mieux mais il faut quand même les régler tout le temps donc voilà c'est pas aussi fluide par exemple que sur Tesla où on peut faire du e-pédale tout le temps jusqu'à l'arrêt complet là c'est pas le cas sur cette Audi et je trouve que c'est un petit peu dommage alors un menu amusant c'est l'éclairage d'ambiance parce qu'il y a des petites LED qui courent un petit peu partout et vous pouvez donc choisir effectivement des éclairages prédéfinis vous voyez ici je suis désolé il y a un petit peu de reflet et puis on peut aussi définir son réglage manuel voilà avec des effets de surface des couleurs vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de choix donc si vous aimez la personnalisation même intérieure et bien on peut bon un mot sur l'assistant vocal donc qui s'appelle avec le volant « Quelle est mon autonomie ? » « Pardon ? » « Cherche une borne de recharge » « Recherche de borne de recharge à proximité » « Vous pouvez aller à Paris » « Je recherche des bornes de recharge à Paris » voilà bon c'est un peu casse-pied quoi ça marche quand même pas très bien « Quelle est la météo aujourd'hui ? » « Je recherche des bornes de recharge à Paris » j'ai arrêté de l'utiliser très très vite parce que je trouve que cet assistant vocal n'est pas du tout au niveau de Mercedes d'Apple de Google donc voilà bon bah tant pis mais ça peut toujours arriver par mise à jour l'avantage mais là j'ai trouvé ça vraiment pas terrible alors un menu intéressant c'est le menu achat donc toujours dans l'idée d'App Store on peut acheter comme ça des fonctionnalités alors ici bon on a toutes les options avec une validité illimitée puisqu'on est dans un modèle un peu particulier mais voilà potentiellement on pourrait acheter de la navigation on pourrait avoir aussi juste un système d'abonnement puis qu'on arrête l'abonnement on n'a plus la fonctionnalité bon ça ça commence à exister chez Tesla chez d'autres constructeurs et je trouve ça plutôt bienvenu s'il y a des fonctions qu'on n'a pas forcément envie d'acheter plein tarif bon comme tous les véhicules modernes on a de la mise à jour bon soit via USB, SD ou en ligne donc voilà ça c'est assez pratique pour mettre à jour le système pour l'instant on ne sait pas trop si les très très grosses mises à jour seront proposées ici mais en tout cas ça c'est plutôt cool on peut même maintenir les cartes à jour ce qui est hyper bien et puis je vous rappelle donc on a une connexion permanente comme dans tous les véhicules modernes à la 4G alors je voulais vous parler de la clé puisqu'il nous est arrivé une mésaventure c'est à dire qu'on s'est fait voler la caméra sur une aire d'autoroute que je croyais avoir fermé la voiture mais en fait je pense qu'elle était encore allumée alors je ne suis pas sûr de vraiment ce qui s'est passé mais je pense qu'il fallait vraiment éteindre la voiture pour la fermer et surtout quand vous appuyez sur le bouton ou quand vous mettez la main sur la porte comme dans tout le groupe Volkswagen la voiture est censée s'éteindre mais là ça ne fait pas un gros bruit il n'y a pas les rétros qui se rabattent et surtout ces rétros n'enregistrent rien quand vous éloignez de la voiture comme chez Tesla avec le mode Sentinelle donc voilà moi je pense que Audi devrait revoir un petit peu les ouvrants parce que c'est une voiture quand même très tape à l'oeil je pense que ça excite pas mal de monde et c'est vrai qu'il peut arriver des mésaventures comme celle de cette fée voler notre petite caméra voilà donc pour conclure sur ces écrans je dirais qu'on est un peu en terrain connu si on aime Audi c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu perdre leur public ce qui était le but à la base et ils ont essayé des petites choses technologiques comme ces rétros comme cette clique totalement numérique le fait de pouvoir écrire sur l'écran etc le côté un petit peu aussi voilà le retour haptique moi je trouve qu'il y a des choses pas mal après c'est pas aussi abouti que Tesla au niveau du logiciel ça c'est clair en revanche les fonctions sont là c'est à dire que ici sur le virtual cockpit on a vraiment tout ce qu'il faut toutes les infos on peut vraiment programmer sa charge dans tous les sens on a de la recharge de borne qui est quand même assez efficace même s'il manque des petites choses on l'a vu par rapport à Mercedes donc voilà on veut pas perdre sa clientèle d'un côté de la prise de risque un petit peu limitée c'est un peu ce qu'on attend d'Audi moi je pense qu'il peut aller plus loin je pense qu'il y a du bon potentiel et je trouve ça bien là on l'a vu chez Mercedes chez Audi de voir que finalement on n'est pas si loin derrière Tesla mais qu'il faut un petit peu d'audace maintenant il faut renouveler peut-être sa façon de fonctionner aussi pour tout ce qui est de la connectivité bon les amis il est temps de conclure sur cette Audi e-tron que j'essaye donc depuis plus d'une semaine que j'ai bien mal mené puisque je suis allé faire des reportages je me suis baladé beaucoup dans des endroits même où il n'y avait pas forcément beaucoup de bornes de bornes Unity non plus et le vrai point c'est que je m'en suis sorti c'est à dire que l'autonomie est correcte on arrive quand même à trouver des bornes sans faire trop d'efforts on est dans un univers qui reste très connecté suffisamment connecté en tout cas pour faire des trajets au long cours pour brancher son téléphone moi j'aime beaucoup les interfaces même si des fois c'est pas aussi simple que Tesla même si on aimerait avoir un peu des trucs comme Tesla mais il y a des trucs un peu mieux que Tesla aussi je pense que c'est ça qu'il faut retenir chez Mercedes j'ai préféré l'autopilote ici aussi il y a des petites choses qui sont sympas ne serait-ce que d'avoir CarPlay on ne l'a pas chez Tesla par exemple d'avoir Google Maps Waze etc c'est plutôt confortable je pense qu'il y a des bonnes idées il y a de la prise de risque aussi on est dans une voiture qui devient une véritable offre face à une Model S une Model X face à un EQC face à une Taycan on commence à avoir des choses qui sont exploitable et quand vous discutez avec les gens moi je m'arrête beaucoup sur les airs je discute avec les gens ils sont tous contents de leur Audi e-tron je pense que c'est ça qu'il faut retenir les amis même si on est très geek on peut vraiment aimer beaucoup cette voiture et voilà les amis pour le test de l'Audi e-tron Sportback j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à tester cette voiture n'hésitez pas à réagir à commenter à nous suggérer d'autres voitures que vous aimeriez voir sur la chaîne bien sûr on like on s'abonne on s'abonne à la chaîne de Manu aussi qui est derrière la caméra et puis on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos ciao ciao